La biopiraterie est l'exploitation illégale des ressources biologiques et des connaissances traditionnelles. Le phénomène prend de l'ampleur dans les pays en voie de développement. Les populations rurales sont victimes d'appropriations illégales de ces ressources, car de la feuille d'Atiéqué en Côte d'Ivoire et de l'haricot jaune du Mexique. L'accès à ces ressources devient une préoccupation pour les pays détenteurs parce qu'elles s'aménuisent à un rythme effrayant. Les pays du tiers-monde ont été suffisamment pillés par les pays développés. Tout le monde venait en Afrique pour prendre ce qu'ils voulaient dans nos forêts. Il faudrait sensibiliser nos parents de ne pas brader nos ressources génétiques qui ont beaucoup de valeurs. Même si aujourd'hui on n'a pas assez de moyens pour les exploiter, il faut les conserver. Sur la question, le protocole de Nagoya s'intéresse en haute à l'accès et au partage juste et équitable des avantages découlants de ces ressources. Le protocole de Nagoya a été négocié suite aux revendications de nos pays en voie de développement. Il répond à un certain nombre de principes fondamentaux qui sont le consentement préalable donné en connaissance de cause qu'il faut que tout individu ou tout utilisateur ait avant que la ressource génétique ne soit accédée. Il faudrait que ce soit assorti de conditions convenues d'un commun accord de sorte que lorsque les avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances que l'utilisateur a obtenues, une fois que c'est fait, ce soit reversé, retourné au pays fournisseur pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable œuvre ainsi pour la mise à niveau des organisations de la société civile et les représentants d'institutions. Objectif, identifier leur rôle dans l'exécution du protocole de Nagoya.